C'est un point de cette conférence de presse. Pas de fait de vous. Série. 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 On a eu une victoire 3-0. On met pas à la série les résultats. Est-ce que vous êtes déjà satisfait du rendement global de l'équipe ? Je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois, on me met trop pauvre. À chaque fois, on me rend mes propos. Mais j'en reprends quand même. En tout cas, je suis très content par ce résultat. Nous avons vu quand même l'équipe nationale qui a joué avec le club. Tactiquement, on était très forts. On s'est imposé. C'est vrai qu'on a connu des équipes avant, surtout dans le premier temps. Mais puis après, on s'est libéré. On a joué contre une équipe de Centrafrique qui s'est bien battue. Bien préparé ce match. Physiquement, ils étaient à la hauteur. Puis jusqu'à la dernière minute, mais nous, quand même, on a, à chaque fois, on a essayé de passer par des aides. Par plus dure. La rentrée de Bonniger va donner plus de force. On n'a pas accueilli que c'est une année. Et ça a marché. Ça a marché. On a marqué trois buts. Ça fait très, très longtemps. On n'a pas dit notre équipe nationale. On a gagné trois buts dans un stade qu'on appelle le tribunal. En tout cas, moi, j'ai toujours été confiant pour cette équipe. Il y a un bon départ. Et voilà, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, dans la première conférence de presse, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un chantier. Et voilà, moi, je suis confiant pour l'avenir de cette équipe. Je remercie les joueurs pour leur compatibilité pour tout. Pour tout. 3-0 quand même. C'est un très, très bon résultat. Et ça ne fait que remonter le moral des joueurs. Merci. Vous voulez parler juste par rapport aux propos de l'équipe ? Il n'y en a pas plus à temps par rapport à toi. Je préfère ne pas rentrer dans les lignes. Je me suis confiant avec les personnes qui sont compliquées. On a fait tourner le ballon, on a récupéré le ballon chez l'adversaire. On a tout fait dans ce match. Et on a gagné 3-0. Je pense que cette équipe nationale mérite tout le respect. Il y a des gens, il faut apprendre à dire merci. Ça c'est très important des gars. Parce que cette équipe nationale vous appartient aussi. Comme elle appartient à tous les Algériens. Mais là je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec nous. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens ne sont jamais contents. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que, je pense qu'il y a beaucoup qui vont changer d'avis. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez été en train de faire des joueurs. Vous avez été en train de faire des joueurs. Vous avez été en train de faire des joueurs ? Je vous remercie. J'appelle le 2 de l'arrivée. Vous avez jolie. Vous avez été en train de faire de la lanche. Mais ce sont 6 de l'arrivée. C'est ce qui me connaît dans la vie. Jules de l'arrivée. Je vais vous remercie. Le Côte d'Aïmie. Bien, en fait, le Côte d'Aïmie... Il y a une question très importante, bien sûr. Non mais, je vais vous projeter. C'est-à-dire qu'après quatre défaits de suite, il y a un match nul quand même, on n'est pas revenu à stomper le mémorragique. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez joué aujourd'hui ? C'est-à-dire la statistique de jeu de l'Ignoc 1 dans ce match contre la centrale ? Le système de jeu ? Comment vous avez... Il est très simple, il est très simple. Nous avons joué 4-5. Nous avons joué 4-5. Nous avons joué contre le Nigeria 4-5-1, mais nous avons joué avec nous aussi au final, parce que l'importance du match était vraiment prévue pour nous, contre le Nigeria. Nous avons joué un peu con la prudence, et puis après j'ai changé complètement quand j'ai vu qu'il y a un coup à jouer contre le Nigeria. Nous avons attaqué, nous avons créé beaucoup d'occasions, nous avons terminé le match avec la rentrée de Bounidia en 4-4-2. Nous avons terminé aussi le match au 0-4-2 de Bounidia en télé-rentrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. N'ai pas interdit de la cour de joueur du Québec vers le Québec, de la cour de joueur de Bounidia en spatiale dans le Québec, du Québec où il y avait quelque chose d'avoir de la cour de joueur de Bounidia. Il ne peut pas être touché. Il ne peut pas être touché, il ne peut pas être touché. Il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment une chose comme nous. Mais on peut être très important, on peut être le pire, on n'a pas l'apprent de cette personne, parce qu'elle a beaucoup de gens en fait. Il faut que je ne me jure la fin de cette personne. Il faut, on peut être le pire, jusqu'à ce moment, on peut être amené à sonre. Il faut pouvoir être un pire. Il faut être un pire, pour les autres pays, ils vont compter la loi de l'âme d'après. Je ne suis pas satisfait à 100% Je ne suis pas satisfait à 100% car nous avons mis quelques individualités qui peuvent être comme nous disons une édition sur le pays de la loi de l'âme d'âme parce qu'il y a des études qui ne sont pas les études ou les débats de la loi de l'âme Pour cela, comme le cas, nous devons nous faire et nous devons nous les mettre à la loi de l'âme d'avis Vous avez les données envers la loi de l'âme d'après Nous avons mis les données envers les groupes Nous ne pouvons pas les données envers les groupes Nous avons mis les données envers les groupes pour la loi de l'âme d'homme Vous pouvez le faire et vous pouvez-vous faire ce qui vous permettra de faire et que vous allez être les thèmes d'hommes Désolé, le label Je vous adresse ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Je t'ai vu, on a eu des photos, il y a eu des photos de Messeur Erile, où il y a eu un dégueu. Il y a eu des photos de Messeur Erile. Il n'y a pas de problème. Je vois pas du problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je me suis rendu compte que nous venions à nos dégueu à un jean. Il n'a pas eu de temps et de mettre des conseils de l'État pour que j'y ait une des dégueulaires d'écrivain. Mais pour le moment, il n'a pas eu d'abord plus le gars qui est mouillé pour le match à l'adresseur. Je vais vous dire à vous, vous devriez vous comprendrez. Et oui, on va nous faire passer en ce moment, pourquoi nous allons nous faire passer en ce moment ? Nous, nous avons l'adresse de vous en a dit, après la rencontre de l'Afrique, nous allons nous faire passer en ce moment. Nous allons nous faire passer en ce moment, et nous allons faire passer en ce moment, pour nous dire, comment nous allons faire ? Nous sommes en ce moment de voir en ce moment, il y a 10 ou 15 jours, nous avons eu l'arrivée à la situation de l'Ottawa. Comment est-ce que vous vous considère le problème ? Au moins cela, Dieu nous a fassé en cette rencontre. Dieu nous a fassé. C'est le bon Dieu qui nous a aidé, que vous le veillez ou pas, que ça te plaise à certains, c'est le bon Dieu, parce que c'est la justice divine, avec la volonté de ces joueurs, la volonté d'Achoum, ils voulaient gagner ce match, ils l'ont gagné. Non, je ne dis pas ça, je sais à qui je fais allusion, je sais à qui je fais allusion, s'il vous plaît messieurs, sinon moi j'ai beaucoup de respect pour les gens ici, j'ai beaucoup de respect, mais certains, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, et ils essaient par tous les moyens de nous déstabiliser, oui messieurs, et vous le savez, vous voyez la télévision, vous voyez les consultants, je vois tout, je vois tout. Mais, vous êtes en train de vous venger, je n'ai pas critiqué, moi quand je critique, c'est une critique constructive, voilà, c'est tout, c'est pas le moment s'il vous plaît, parlez-moi du mal, je vous répondrai, allez-y. Vous faites partie de cette équipe depuis assez longtemps, moi je voudrais revenir sur un aspect, comment vous expliquez aujourd'hui la difficulté du 11 national à produire un football de qualité ? Vous l'aviez il y a un an, un an et demi, et on pense, on a l'impression que vous avez perdu le fil, quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Monsieur, moi je veux vous répondre monsieur, monsieur Dupont, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale, et je vous dis devant tout le monde, Faut monsieur, vous avez, vous avez, vous n'acceptez pas la critique, vous n'acceptez pas la critique, vous ne le faites pas, si vous n'avez pas le droit de l'exemple, ni vous, ni quelqu'un d'autre. Non, je parle, je parle, je promets les responsabilités, vous êtes un sénateur national, vous répondez aux questions, vous n'avez pas la critique, on n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous, d'accord ? Merci. Vous vous traitez d'ennemi de quel droit ? Qui vous êtes pour traiter d'ennemi ? Allez-y. La réponse de monsieur Mahler, s'il vous plaît. Il va répondre à Mahler, s'il vous plaît. Tout simplement, on était dans un état difficile depuis un moment, avant qu'on confiait, ça faisait pratiquement depuis des qualifications de l'équipe du monde, on enchaînait le long des résultats sur l'Université d'Afrique, donc forcément, ça a touché la confiance de l'équipe. Après, voilà, quand on commence à perdre un peu, trois matchs, on sort au premier tour de la Coupe d'Afrique, il faut du temps pour digérer tout ça. Et voilà, comme l'a dit le coach, cette victoire est importante parce que, malgré tout, on sait qu'en Algérie, il n'y a pas de matchs amicaux. C'est des matchs très importants pour le pays et tout le monde les regarde. Et voilà, il n'y a pas d'adversaire facile. La place d'Afrique, ils étaient très difficiles à jouer. Et voilà, on a su faire le boulot, on a gagné le 3-0 et il faut repartir de la base. C'est vrai qu'avant, on jouait bien. Et comme j'ai dit, c'est la confiance, c'est le moral, c'est tout, il s'éteint tout. Et voilà, on va repartir de l'avant avec cette victoire, il faut continuer et tout le monde. Et voilà, on va repartir de l'avant avec cette victoire, c'est la 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 victoire. Les deux, c'est la victoire. Hier, c'était Marajenny, aujourd'hui c'est Riyad, demain ce sera peut-être Slimani, après demain ce sera Mijani. Peut-être, moi j'ai ma politique à moi, jusqu'à la phase finale, où je choisirais les deux capitales équipes. Mais sinon, je veux faire plaisir à mes joueurs, je veux leur remonter le moral par le Brassard. Aujourd'hui c'est Riyad qui m'a rétrivé, demain ça sera possible pour Slimani, c'est comme ça, ça pose aucun problème. On peut dire que les joueurs étaient trop attachés à cette entrée-là. On pointe depuis son départ. L'équipe n'a jamais retrouvé son déjou. Non, pas forcément attaché au coach. C'est vrai que ce n'est pas un bon coach. On a bien travaillé avec lui. On est resté quand même plus d'un mois et demi. Il y avait des automatiques qui se sont créés. Après, voilà, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le départ. C'est juste qu'on n'a pas su gagner les matchs où il fallait. Et à un moment donné, quand je perds 3-4 matchs, mentalement et moralement, tu baisses d'un pont et tu baisses d'un rang. Forcément, les résultats, après, ne sont plus les mêmes. Mais voilà. Contre vous, les joueurs, vous ne dites pas que s'il vient de faire d'un retour, la paquette et l'équipe nationale, peut-être résilier actuellement les qualifiants ? À un moment, voilà. Avec des scies, on referait tout. Maintenant, c'est la vie. Si on est parti, c'est de partir. Maintenant, on a le coach avec nous. On a travaillé depuis 10 jours. On travaille bien. Voilà, c'est que le début. Il faut du temps. Il faut laisser du temps à tout le monde. Il faut reconstruire un groupe. Il faut avoir un cadre d'un jeune joueur qui peut aller sortir quelque chose dans la calme. directive soit 6-6-6止is. Dans l'entreprise neutral, on le prairies de sa maison dans la calme. Quelqu'un des cuion à 같아요. C'est une certaine comp hang 사람�th abonnez-la en lui. Ça vient à l' largo musée. Il prépule le boulot, c'est que les större-d'amb institutions. Et sur la courante de tous les états, ils ont décidé de ne pas toujours le Beijo. Il y a beaucoup de gens s'agraient. Il s'agraient bien d'avoir une comprécie. Il y a tout le monde des enfants avec des enfants. Il y a un des r2, même de faire une comprécie entre eux. Ah bien, il est levé. Non, c'est un problème. Il n'a pas un problème. Il doit faire une comprécie de cette ville. Mais on n'a pas de laική. On n'a pas de la galaxie. On n'a plus une image. Mais on n'a plus une bouse. Il n'a plus une déête. Il n'a plus que j'ai une certaine. et nous avons fait un déjeuner dans le monde et nous allons nous rejoindre ce n'est pas de problème je ne sais pas je vais voir un déjeuner dans le monde et on en fait il y a une question qui concerne le déjeuner qui était le déjeuner il y a un déjeuner il y a un déjeuner il n'est pas un déjeuner il y a une déjeuner il y a un 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 déjeuner il y a une déjeuner nous devons dire c'est un déjeuner le déjeuner et le déjeuner le déjeuner c'est le déjeuner il ne voudra pas ce n'est pas un déjeuner Donc, on va se dire qu'on travaille dans de très bonnes conditions. Comme les familles, les gens sont toujours montrés disponibles pour cette équipe nationale. Et la preuve, il y a un changement en bien. J'espère qu'on continuera comme ça. Merci. Je pense que c'est tout à fait normal. Vu l'importance du match contre le Nigeria, c'était vraiment pas facile. Et on a fait, encore une fois, je le dis et je le répète. Nous avons fait un grand match contre le Nigeria. Un grand match. La preuve, cette même équipe du Nigeria qui a battu l'Argentine 4 à 2. Faites la différence maintenant. Je vous laisse vous répondre à cette question. Le Nigeria qui n'est pas l'Argentine 4 à 2. Vous vous trouvez que c'est normal ça ? Moi, je trouve que c'est normal. Parce que l'Energia, c'est une grande équipe. Et nous les avons tenus en échec. A Constantiné, nous avons fait un grand match. Et nous avons marqué un but, nous avons fait 1 à 1. Là où notre équipe national a perdu en Algérie. Ça, ça trouve que nous sommes sur la bonne voie, les gars. Aidez-nous. 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 Aidez-nous par le silence, les gars. Aidez-nous. Aidez-nous. Je suis en train de voir tout ce qui se passe dans les studios de télévision. Je vois tout ça. Mais c'est trop, c'est trop les gars, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Moi je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes là pour travailler, pour aussi repartir cette équipe nationale des Bastionniers. Nous avons des objectifs. Mais là je me pose la question. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des objets de Fadak al-Fadak 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 al-Fadak? Nous n'avons pas que je ne sais pas si tu disais. Tout ce que Dieu aisé pour nous, ce n'est pas qu'il y a de nous. Il n'a pas qu'il y a d'autre de nous. Nous avons une décision d'akipe. Ce n'est pas que j'ai népour. Ce n'est pas tout. Donc, s'il ne Fantancy pas qu'il voulait faire quelque chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le Cetat, c'est le Cetat ? Ce n'est pas le Cetat ? Nous avons une décision sur le Cetat. C'est au Cetat aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup.